Dans le quartier de Sangaré-Bougou, en commun 1 du district de Bamako, Mohamed Damélé, la trentaine, nous reçoit dans son espace de travail aménagé sur le toit de la maison familiale. L'artiste est encore dans l'éphorie de son prix remporté le week-end dernier à Ouagadougou au Burkina Faso lors de la 4ème édition des rencontres internationales de peinture de Ouagadougou. Je suis vraiment honoré d'avoir le deuxième prix vu qu'on était beaucoup d'artistes sous compétition et parmi ces artistes-là, moi qui ai eu le deuxième prix, c'est vraiment un immense joie pour moi et je suis fier d'être un artiste peintre malien. Ces prix viennent s'ajouter à une liste des trophées de l'artiste déjà fournie qui compte notamment deux prix du festival international de la caricature et de la bande dessinée de Bamako et du concours Total Art. Le jeune artiste compte à son actif une trentaine d'expositions sur le plan national et international. Troisième d'une fratrie de six enfants, Mohamed reçoit l'art en héritage de son père, un dessinateur bué. Il perfectionne son talent au conservatoire des arts et métiers multimédia Bala Faseke Kouyate de Bamako. Depuis à bas âge, j'aimais dessiner. Je peux dire que voilà, c'est iné chez moi vu que mon père aussi faisait le dessin avant. Donc je faisais des petits portraits, des petits dessins, des services à des personnes qui m'ont demandé d'aller décorer l'art boutique et autres. J'aimais aussi regarder les bandes dessinées telles que les Dragon Ball Z et autres. Je n'ai pas choisi d'être artiste pour faire. C'est l'art qui m'a choisi. Avec de la peinture acrylique, de la colle blanche, des tissus usés, Mohamed développe un style original qui aboutit à une multitude de traits colorés. Au milieu de cette vibration apparaissent ces personnages figuratifs. Avant d'arriver au résultat final, j'ai fait des années de recherche. Je faisais avant de l'abstraction, je faisais le réalisement. J'ai un peu touché à tout avant d'arriver à ce que je fais aujourd'hui. Mon travail se fait principalement avec la peinture acrylique sur toile. J'utilise de temps en temps le collage, mais je reste artiste plasticien. J'ai un travail basé sur la décomposition de mon œuvre au travers d'une multitude de traits, comme si le mouvement n'était pas stoppé net, une fois figé sur la toile. Des bouts de cette toile surgissent des messages brûlants de l'actualité et de la société telles que l'immigration et les marchands ambulants. Le colporteur est l'une des thématiques actuelles de l'artiste. Dans mon œuvre, mon travail se fixe sur beaucoup de choses, l'actualité, les médias, les faits sociaux, aussi bien celui qui peut sembler terne ou morose que la plus anecdotique et choquant. Donc, j'ai travaillé sur beaucoup de thèmes. Actuellement, je travaille sur le yala yala, qui veut dire les marchands ambulants. Le père de Mohamed ne regrette pas d'avoir soutenu son fils dans son métier d'artiste. Il s'est dit même fier de ce qu'il est devenu aujourd'hui. On le dit souvent, on dit que l'art ne nourrit pas son bon homme. Mais avec le temps, j'ai apprécié ce qu'il faisait et je suis fier. Donc, il n'y a pas eu assez de malentendus. Donc, je l'ai encouragé dans ce domaine pour qu'il puisse continuer. Aujourd'hui, le rêve le plus ardent de Mohamed est d'exposer dans les plus grandes galeries du monde et marcher sur les pas des grands noms des arts plastiques maliens comme Abdoulaye Konate, l'une de ses influences. Sous-titrage Société Radio-Canada